Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose ces petits gâteaux au miel et sésame appelé le bilirat parmi les célèbres recettes qu'on trouve spécialement sur toute la table du retour pendant le mois sacré du ramadan un gâteau que tout le monde peut le faire très facile et avec moins d'ingrédients alors pour les ingrédients jour avoir besoin de 125 g de graines de sésame une cuillère à soupe de vinaigre blanc 100 ml d'un mélange d'eau et l'eau de fleur d'oranger il vaut mieux d'utiliser la bonne qualité donc je vais mesurer avec ce verre 50 ml de mélange de beurre noisette et huile végétale donc c'est une cuillère à soupe de beurre que j'ai fait fondre une pincée de sel petite cuillère de levure chimique l'équivalent de 3 g petite cuillère de cannelle et la farine du blé tendre de bon qualité bien sûr tamisée de 250 à 300 g alors je prends un récipient dans lequel je vais verser tous les ingrédients liquides je prends ce verre qui pèse 160 millilitres je verse 50 millilitres d'eau de fleur d'oranger et je termine avec de l'eau 50 millilitres donc la même quantité et comme je l'avais déjà dit il vaut mieux d'utiliser la bonne qualité pour la saveur et pour la belle odeur je vais aussi ajouter une grande cuillère à soupe de vinaigre donc à la place de jean d'oeuf dans les recettes originales on utilise le jean d'oeuf et pour moi je vais l'emplacer par le vinaigre c'est le même résultat il rend aussi les gâteaux plus léger surtout les gâteaux qui sont frits je vais aussi ajouter une pincée de sel le mélange de beurre noisette et d'huile vegetale la petite cuillère de cannelle et c'est facultatif donc vous pouvez aussi ajouter la poudre d'anis ou de fournouilles selon les goûts et les graines de sésame 125 g bien sûr la levure chimique petite cuillère 3 g et je vais mélanger dans un premier temps avec la cuillère puis je vais ajouter la farine petit à petit et je vais tout ramasser manuellement comme vous voyez je vais utrir la pâte je vais seulement la ramasser donc la pâte doit être homogène il ne faut pas qu'elle soit trop trop molle et pas trop dure il doit être comme ceci donc la voilà pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est 250 g je la ramasse sur le plan de travail puis je la divise en trois parts je vais les filmer et les laisser se reposer sur le plan de travail au moins une heure ou bien au frais c'est la température plus élevée après ce temps la pâte s'est bien reposée on passe maintenant à la manipulation qui est très très facile alors pour faciliter le travail je vais l'étaler entre deux films alimentaires pour éviter de saupoudrer de la farine à chaque fois c'est plus facile voilà à l'aide du rouleau à pâtisserie et pour l'épaisseur de pâte il doit être fin environ deux à trois millimètres et pour découper ma pâte je vais utiliser la roulette et la règle pour avoir pour obtenir des carrés de même taille je découpe premièrement les extrémités pour obtenir un grand carré ou un grand rectangle net je ramasse l'excédent de pâte je l'enveloppe dans ce film alimentaire pour le travailler après maintenant avec la roulette et la règle je découpe des carrés de même taille de 4 centimes sur 4 vous n'êtes pas bien sûr obligé d'utiliser la règle mais si vous voulez obtenir des carrés de même taille c'est très facile mais si vous voulez obtenir des carrés de même taille c'est très facile c'est très facile et pour la manipulation je vais vous montrer deux façons très très facile la première originale je prends le carré et je pince les deux côtés voilà très très facile et je la dépose dans un plateau voilà donc c'est la façon célèbre la plus connue se forment des petits babouches des plirates voilà très facile et pour la deuxième façon c'est plus facile donc je l'avais inventé j'ai eu l'idée de faire ce joli forme comme vous allez voir donc vous utilisez un emporte-pièce rond ou un tampon et vous découpez des petits disques donc je prends un disque de pâte je le replie je pince la moitié voilà de cette façon très très facile et très très jolie forme ça ressemble à un petit cornet et je le dispose sur un plateau et je termine de la même façon pour finir toute la quantité maintenant je les laisse sécher dans un endroit où il y a de l'air comme par exemple auprès de la fenêtre sans les couvrir pour la finition et c'est facultatif je vais utiliser quelques grains d'amandes frites alors pour cela ici j'ai 100 g de grains d'amandes donc je les épauchés dans l'eau bouillant quelques minutes pour faciliter d'enlever la peau après 3 à 4 minutes les voilà je les ai mis dans cette passoire pour enlever l'excédent de l'eau maintenant je vais enlever la peau c'est très facile ensuite et avant de les faire frire je vais tout d'abord les sécher les sécher avec ce torchon propre maintenant je passe à les faire frire mais cette fois-ci je n'ai pas préchauffé l'huile donc je verse tout d'abord la quantité que j'ai puis je vais allumer le feu entre moyen et petit feu sans oublier de remuer de temps à autre comme ça ils sont bien cuits à l'intérieur croustillants avec une très belle dorure et mon creux à l'intérieur et mon creux à l'intérieur et voilà je laisse de côté et voici le miel fait maison le miel au sucre et à la fleur d'oranger qu'on a réalisé ensemble pour tromper ces petits gâteaux c'est très facile aussi à réaliser ça ne prend qu'un peu de temps entre 15 à 20 minutes si vous voulez la recette je vous laisse le lien sous la vidéo j'y mets aussi de côté cette passoire pour enlever l'excédent du miel et quelques graines de sésame crier pour saupoudrer et c'est facultatif et on commence maintenant la friture voilà les gâteaux ils sont bien séchés donc cette étape est très importante et ça nous permettra que les gâteaux gardent la forme pendant la friture alors cette fois-ci j'ai préchauffé l'huile avant de les faire frire mais dès que je commence la friture je la baisse et je laisse dorer des deux côtés et ça ne prend que quelques minutes c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà une fois qu'elles prennent la belle couleur dorée je les retire du feu et je les trempe directement encore chaud dans le miel froid donc je fais ce mouvement je prends le miel je le verse sur le dessus pour éviter de casser les petits gâteaux puisqu'ils sont légers et je les laisse tremper dans ce miel environ 10 minutes le temps de faire frire la deuxième quantité puis je vais les enlever les mettre dans une passoire pour enlever l'excédent du miel donc voilà c'est très très facile à réaliser avec deux jolies formes et avec moins d'ingrédients à la portée de tout le monde je vous invite vraiment à les tester elles sont excellents et trop trop bon ces petits gâteaux au miel et sésame et pour moi ils restent mieux et plus facile et rapide à réaliser que la chupakia donc n'hésitez pas à les tester donc voilà on peut les présenter et les servir tel quel ou bien vous saupoudrez ou bien vous saupoudrez les grains de sésame grillés sur le dessus ou vous pouvez mettre dedans les amandes frites comme vous voyez donc voilà le premier forme de l'ublira qu'on a réalisé très très jolie forme et voici aussi le deuxième forme je vais mettre aussi une graine d'amandes dedans j'espère que ces petits gâteaux d'aujourd'hui vous ont plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser vos commentaires que je tiens à lire et répondre avec plaisir je vous remercie aussi mes fidèles abonnés et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne je vous invite aussi à découvrir plus de recettes plus de vidéos sur ma chaîne n'oubliez pas le pouce bleu le partage je vous remercie et je vous retrouve prochainement